Aujourd'hui, les travailleurs indépendants que nous avons en responsabilité et que nous avons organisés n'ont pas de garanties sociales et n'ont pas d'acquis sociaux. Nous sommes face à une page blanche qui a dû être créée et écrite. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs en face de nous telles que l'on peut connaître dans d'autres secteurs où le monde du salariat est omniprésent. Les dispositions de la loi de 2016 sur la responsabilité sociale des plateformes n'est pas satisfaisante car elles sont difficilement applicables et difficilement appliquées. Applicable car pour nous, représentants des travailleurs et de ces travailleurs partenaires qui travaillent avec des plateformes, nous avons toutes les difficultés à avoir un interlocuteur en face de nous et donc de faire appliquer ce qui est la règle et qui devrait s'appliquer à tous. Donc difficilement applicable et difficilement appliquée car aujourd'hui, la méconnaissance des travailleurs de la loi fait que nous avons un problème d'information qui fait qu'aujourd'hui, ces travailleurs ne sont pas assujettis à ces lois, notamment celles de 2016. La condition première pour structurer le dialogue avec les plateformes, c'est d'abord que les plateformes reconnaissent les organisations syndicales qui représentent au quotidien, qui ont organisé et qui défendent ces nouveaux travailleurs issus des plateformes numériques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous ayons un cadre qui nous permette finalement de discuter les uns avec les autres pour co-construire des droits qui sont aujourd'hui inexistants pour ces travailleurs. Et ce cadre-là, il doit être posé à la fois par la loi et aussi par le dialogue social qui s'exerce au quotidien dans d'autres nombreuses entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada